Salut à toutes et à tous, c'est Shinzel et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va un petit peu voir ma préparation pour Battle for Azeroth. Avant toute chose, je tiens vraiment à vous dire un grand merci pour être de plus en plus nombreux à me suivre que ce soit sur Twitch ou sur Youtube. Maintenant que ça c'est fait, passons au vif du sujet. Donc là, on fait ça sans transition parce qu'on est des oufs. Et voici un peu ma botte secrète que je vous dise depuis un petit moment. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce document austère ? Mais tout simplement, c'est un superbe document qui a été créé par Medivh, qui est un joueur russe. Vous pouvez voir en haut à droite, justement, son petit nom, voilà. Medivh 2545, qui est un joueur russe, a été traduit du russe vers l'anglais par Zyriel du serveur Ravencrest et ensuite également par Alex du serveur Ravencrest. Et tout ça a été retraduit en français par Revenger et Rev. C'est ça, Revenger, Rev Sendari. Donc vraiment encore un grand grand merci à eux. Donc à la base, Medivh a créé ce guide déjà pour Légion. Il avait fait exactement le même guide, je l'avais suivi. Je n'avais pas eu accès à la bêta de Légion. Donc j'ai pu, quand même, en suivant son guide, m'en sortir assez bien. Donc je me suis dit, pourquoi pas partager cette information avec vous aujourd'hui et surtout vous diffuser ce guide qui est vraiment d'une utilité, je trouve, assez énorme. Surtout que c'est pas vraiment lui faire justice à Medivh et à tous ceux qui ont participé à la traduction parce que j'ai vu à peu près 80% des guides francophones et anglophones s'inspirer largement de ce guide, enfin de ce document, sans jamais vraiment citer les sources. Donc le guide, je vais pas essayer de répéter le mot guide, mais le document est dispo dans la description, bien entendu. Ici, on va traiter de la première partie, je vais dire ça comme ça, qui sera le calendrier, une petite introduction, la préparation, et peut-être les débuts du leveling, mais vraiment vite fait. Après, on attaquera le vif du sujet dans les prochains jours. Le but, c'est vraiment de faire ça ensemble. Si vous avez des questions, je vous le rappelle, vous pouvez mettre ça dans la zone description, je réponds à peu près à tout le monde. Le mieux, c'est de venir sur le Twitch en live quand je suis disponible. Désolé pour les bruits à l'extérieur, mais la fenêtre est encore un peu ouverte et il y a un peu des gens qui font la fête. Mais voilà, le but, c'est vraiment que ce soit le plus interactif possible. Libre à vous d'utiliser ça vraiment sans jamais dévier de ce que je vais vous raconter ou de ce que le guide vous raconte, ou de prendre un peu les éléments qui vous intéressent. Donc la première chose à savoir, c'est que ce guide, à la base, est destiné à des gens qui se veulent semi-hardcore, enfin qui font partie du guide semi-hardcore, comme un peu ma guilde sur le serveur Isonde, donc spothead. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont envie de performer dans le jeu, donc vraiment de faire tout le contenu à la difficulté maximum en un minimum de temps. Mais bien évidemment, ce n'est pas uniquement destiné à ça. Vous pouvez, comme je vous dis, tirer des choses et d'autres. Là, c'est vraiment orienté pour être le premier 120, enfin être rapidement 120, je veux dire ça comme ça, mais surtout, surtout être optimisé, parce que c'est très facile de monter un niveau 120. On se dit, ok, c'est cool, je suis 120, j'ai fait la majorité du boulot, mais après derrière ça, si c'est pour après repasser 4-5 heures derrière et devoir recommencer des choses alors que peut-être on aurait pu le faire de manière plus optimale la première fois, c'est d'autant mieux. Donc voilà, si vous passez à côté de certaines choses, n'ayez pas peur. Ce n'est pas parce que vous le faites différemment que vous le faites moins bien. Prenez votre temps, kiffez vraiment l'extension, on a le temps. La preuve en est, voici le planning. Hop, je vais essayer de me mettre dessus, voilà. Donc ici, vous voyez, ils ont rassemblé un petit peu le planning de l'extension. C'est-à-dire qu'en fait, quand Battle for the Reds sort, donc le 14 de la nuit, donc du 13 août au 14 août, donc le 14 à 1 ou le 13 août à 23h59 plus 2 minutes, vous êtes souvent à vous poser la question. Voilà. Du 14 jusqu'au 4 septembre, donc pendant 3 semaines et quelques jours, votre objectif numéro 1, ça va être de monter votre personnage principal, fatalement, de monter vos personnages secondaires, vos re-rolls, d'up votre cœur d'Azeroth. Le cœur d'Azeroth, qu'est-ce que c'est ? Très brièvement, c'est un nouveau bijou qui sera obtenable, qu'on va garder tout le long de l'extension. Et le but numéro 1 de ce bijou-là, enfin de ce collier-là, pardon, c'est pas un bijou, c'est de l'augmenter au fur et à mesure du temps pour obtenir de nouveaux talents, plus de puissance, etc. Donc ça va être un peu le fil rouge de cette extension. Ensuite, de farmer votre niveau d'équipement, donc votre stuff, jusqu'à E-level 351. Ça, c'est la première barrière sur laquelle on va partir. C'est-à-dire que pendant les trois semaines d'ouverture de l'extension, il n'y aura pas deux raids, et le raid Uldir ne sera pas disponible, et les donjons Mythique Plus qui permettent de monter au-delà de cet E-level-là ne seront pas disponibles. Donc vraiment, dans les trois premières semaines, montez vos personnages principaux, on essaye de up son stuff au maximum, et puis on up ses re-rolls. Ensuite, une fois que cette semaine sera passée, Uldir normal héroïque va ouvrir, donc là, on aura accès à du meilleur équipement, donc on pourra passer la barre des 351 E-level, et le donjon Mythique Plus également. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'en gros, comme moi, il faut que je sois prêt à ce moment-là, que j'ai un personnage ou deux avec du stuff et optimisé. Ensuite, une fois que cette semaine-là sera passée, la semaine du 12, c'est Uldir Mythique qui sort, donc là, c'est vraiment le niveau difficulté maximum, et à partir de ce moment-là, on pourra obtenir des objets forgés par les Titans, c'est-à-dire des objets qui ont une chance d'être améliorés par rapport à leur niveau d'objet de base. S'imaginons que vous avez un objet qui tombe en étant 350 E-level, ce qui va se passer, c'est que vous avez une chance, s'il est forgé par les Titans, de monter jusqu'à 400 E-level, donc c'est quand même pas négligeable. Je donne des chiffres comme ça, mais le maximum, c'est vraiment 400 E-level, ce que vous devez retenir. Donc voilà, ça, c'est ce qui sert un petit peu d'introduction dans le guide, avec les remerciements, etc. Encore une fois, merci, merci à toutes ces personnes-là. Si vous avez des remerciements à faire, c'est pas à moi. Moi, je fais que vous amenez l'info. C'est vraiment à ces gens-là. N'hésitez pas, il y a leur b-tag dans le document, et qui est affiché pour le moment à l'écran. Donc vraiment, n'hésitez pas. Avant de commencer, puisqu'il nous reste une semaine, un peu moins d'une semaine maintenant, on voit l'extension, il y a la partie préparation, et là, on va passer dessus. Vous verrez, il y a déjà pas mal, pas mal, pas mal de guides sur Internet, qui vous disent un petit peu les objets achetés. Mais là, je vais vraiment les faire très rapidement. Donc la première chose à avoir, c'est la monture trotteur aquatique. Donc là, si je clique, ça va me rediriger dans quelques instants. J'espère que vous voyez toujours ça. Et là, les reines de trotteur aquatique, en fait, c'est hyper pratique comme monture. Elle permet, comme vous pouvez le constater là à l'écran, de marcher sur l'eau. Vous allez dire, ouais, ok, pourquoi marcher sur l'eau ? Parce que quand l'extension va sortir, vous n'aurez pas de vol. Donc vous ne pourrez pas voler dans les zones. Ce sera que au sol, jusqu'au moins le patch 8.1, 8.2. Donc vraiment dans 6, 7 mois, même, voire peut-être plus, on pourra voler dans l'extension. Et il faut savoir que ça se situe sur deux îles. Donc notamment, il y a l'île de Kul Tiras, pour l'Alliance démarrera sur cette île-là, et Zandalar pour la Horde. Après, vous pourrez aller sur l'autre continent, etc. Mais c'est des îles, et il y a pas mal d'étendues, avec, on va dire, pas des marécages de l'eau. C'est vraiment un temps... Enfin, c'est du gain de temps, pardon. Vraiment, à pas négliger d'avoir cette monture-là. Pour avoir cette monture-là, entre guillemets, rien de bien compliqué, oula, je vais fermer ça, voilà. Il faut être exalté avec l'Hamsunner. L'Hamsunner, c'était une réputation qui était à Mist of Pandaria, et qui se monte en à peu près deux semaines. Donc là, au moment où j'enregistrerai la vidéo, vous n'aurez pas le temps, malheureusement, sauf si vous farmez vraiment beaucoup, d'obtenir cette monture. Il n'y a pas d'événement spécifique. Donc si vous ne l'avez pas, ce n'est pas bien grave. Il y a deux autres possibilités à avoir. C'est assez facile. La première, c'est soit d'acheter des potions qui vous permettent de marcher sur l'eau, soit d'avoir une capacité qui vous permet de marcher sur l'eau. Comme par exemple, un chevalier de la mort ou un chaman. Les chamanes peuvent marcher sur l'eau, les chevaliers de la mort aussi. Vous avez le passage du vivant en chevalier de la mort qui vous permet, avec votre monture, simplement de marcher sur l'eau. Moi, j'ai cette monture-là, donc je n'aurai pas cette difficulté-là. Si vous n'avez pas cette monture, ce n'est pas bien grave, n'ayez pas peur. Vous n'allez pas mourir. Ça ne va pas vous empêcher de faire l'extension. En tout cas, c'est pratique. La première chose à faire aussi, et ça, vous pouvez déjà commencer maintenant, en tout cas en première partie, c'est faire les quêtes et le scénario de départ. Le scénario de départ, c'est le siège de Lordaeron qui est sorti aujourd'hui même en Europe. Donc ça, il faut vraiment le faire sur au moins un personnage. Une fois que c'est fait avec un personnage, vous pouvez le passer sur vos re-rolls. Vous aurez accès à la suite de quêtes une fois que l'extension sera sortie. Les premières quêtes de BFA commencent à Silicius. Silicius, c'est la zone qui est au sud de Kalimdor. Donc là, un conseil, le 13 au soir. Déjà, le 13, ne vous connectez pas à 23h. Vous allez avoir des files si vous êtes sur un serveur comme Ijal. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur Ijal. Il va y avoir des files d'attente. Il y aura énormément de monde. Vraiment, ne faites pas cette bêtise-là. Vous vous connectez directement, quitte de temps en temps à être AFK et faire un autre truc en même temps, regarder un film ou une série. Mais vraiment, si vous voulez être là dès le départ, soyez là avant. Vraiment, voilà. Et soyez dans la zone. parce que si vous devez prendre un téléporteur, j'ai déjà eu la blague sur d'autres extensions, je me retrouvais coincé dans le téléporteur à cause de la surcharge de monde. Donc vraiment, soyez dans la zone. Je vous donnerai un petit peu plus tard des macros pour cibler directement le personnage, etc. Mais vraiment, soyez dans la zone. Tout passera par Magni, part de bronze, qui lancera la première quête. Donc mettez tous vos personnages là-bas. C'est un gain de temps énorme. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la partie rouge, c'est vraiment le top du top à avoir. Ensuite, dans l'idéal, il faudrait avoir 80 flacons. Donc les flacons qui vous donnent plus d'intelligence ou plus de force, plus de vos stats. Il faudra en avoir 80. C'est pas obligatoire d'en avoir 80, mais en tout cas, ça va vous permettre de voir pendant 80 heures devant vous, etc. Donc vraiment, avoir des consommables, c'est pas obligatoire, mais ça va vous amener plus de dégâts, donc vous allez tuer les monstres plus vite. Donc vous allez avancer plus vite, tout simplement. L'autre, c'est d'avoir plus ou moins 1000 potions. Pareil, vous claquez les potions, etc. Si vous n'avez pas 1000 potions, c'est pas bien grave, mais dites-vous que ça va vous aider. Voilà. Ensuite, il y a aussi les runes d'amélioration. Ça, c'est des runes que vous avez pu récolter tout le long de Battle for Azeroth, de Légion, pardon, pas Battle for Azeroth, et qui vous donnent des statistiques en plus. Si vous en avez, prenez-en. Ensuite, triez vos sacs. C'est hyper important. On compte plus ou moins, plus ou moins, il faudra avoir 60 emplacements libres sur chacun des personnages. Pourquoi ? Parce que vous allez ramasser des objets. Vous allez ramasser des objets qui sont des objets gris, etc. Et vous allez vite vous encombrer. Il n'y a rien de pire que de devoir faire des allers-retours. En plus de ça, mon conseil, c'est d'essayer d'avoir la monture qui s'appelle Mammouth de Voyage de la Tundra. Cette monture est récupérable à Dalaran auprès de May Francis. C'est là où il y a un peu tous les familiers. C'est les petites mascottes. Qui est vraiment à l'entrée de Dalaran. Là, une fois que vous êtes TP, vous rentrez, c'est directement à droite. Vous avez le personnage qui est devant ce bâtiment-là. C'est un petit personnage avec un chapeau. Et là, ça vous coûtera 10 000 pièces d'or pour acheter cette monture-là. Pourquoi cette monture-là ? Parce qu'elle possède deux marchands et qu'elle n'est pas très chère. 10 000 PO, à l'heure actuelle, c'est assez raisonnable. Si vous venez de redémarrer, c'est peut-être un petit peu chaud. Peut-être demander à vos amis de vous aider. Mais en tout cas, avec cette monture-là, vous avez deux marchands et notamment un marchand qui vous permet de réparer et le deuxième qui vous permet d'acheter des petits consommables. Mais bon, ça, on s'en fout. C'est surtout que vous allez pouvoir vendre votre stuff gris. Et attention, avec le stuff, je vais vous expliquer une petite chose après. Donc ne vendez pas trop vite. Mais au moins, de vous débarrasser un peu des crasses. Ensuite, si vous avez des mascottes, c'est mieux. Si vous avez des mascottes parce que les combats de mascottes vont vous apporter des réputations. Ces réputations-là seront hyper importantes pour débloquer les world quests, donc les actions quotidiennes, enfin, une espèce de lot d'actions quotidiennes. Voilà, ce sera important. Si vous n'en avez pas, comme moi, ne vous cassez pas la tête. Ne le faites pas. Si ça vous fait plaisir, ne le faites pas. Ensuite, dans les conseils un peu moins utiles, le guide vous conseille quoi ? 40 potions de soins et Rata, c'est les rations. C'est les rations de combattants. Pourquoi ? Parce que les potions de soins, rien de pire que si vous n'avez pas une classe qui vous soigne, si vous êtes prêtre, vous êtes moine ou autre ou paladin, vous n'avez pas besoin, vous soignez vous-même. Voilà, c'est de la place économisée. Si vous êtes comme moi, chasseur de démons, il n'y a rien de pire que de devoir attendre pendant deux heures. Les rations de combat, qu'est-ce que c'est ? Une fois que vous êtes en train de manger, ça vous régénère de 300% pendant que vous mangez vos points de vie et votre mana. En gros, vous en mangez une, en trois secondes, vous êtes remonté full vie. C'est hyper pratique. L'autre point aussi, c'est les planeurs et les potions full ciel. Les potions full ciel, en gros, ça vous permet de planer. Pourquoi des planeurs ? Les planeurs, en fait, ça va vous permettre, comme le nom l'indique, de planer sur la zone et en faisant ça, ça va vous permettre d'éviter de devoir redescendre en entier et de mourir inutilement. Si comme moi, vous êtes chasseur de démons, vous n'en avez pas besoin, vous avez vos ailes. Pour la horde, vraiment, la deuxième zone est hyper, hyper montagneuse. Ayez au moins 40 planeurs. Les planeurs, ça s'achète à l'hôtel des ventes. Encore une fois, tout ce qui est là dans les recommandations, vous avez pas mal de guides. Je sais que Ouz Gaming a fait ça. Il y a pas mal de guides en anglais. Il y a Méthode qui a fait ça. Donc, vraiment, allez voir ces vidéos-là. Limite, je les mettrai dans la description comme ça, vous êtes tranquille. Donc, voilà un peu pour chaque objet. Il y a le PVP, il y a des trinkets, etc. Ça, c'est un peu pour le superfus. Si vous voulez voir tout ça, ben voilà, vous pouvez le voir directement sur les guides, mais je ne vais pas trop m'attarder sinon la vidéo va durer des heures et des heures. L'autre chose, il y a des add-ons importants à avoir. Ce n'est pas obligatoire. Vous êtes plusieurs, notamment Akasham, cassez la tête avec vos add-ons. Auto-turn-in add-on, qu'est-ce que c'est ? Cet add-on-là, il va vous permettre une chose, c'est de choisir ce que vous voulez rendre directement. Donc, notamment les quêtes. Si vous n'avez pas envie de lire vos quêtes, si vous dites le but, c'est d'aller vite, un peu comme moi, c'est pire de cliquer en fait à chaque fois sur une quête de devoir la rendre, etc. Là, vous allez pouvoir choisir avec cet add-on-là est-ce que vous voulez rendre les quêtes directement, les quêtes que vous allez compléter, est-ce que vous voulez les prendre aussi sans les lire ? Il y a moins de personnalisés. C'est peut-être quelques secondes, mais cumulé sur 20 heures de rush, je vous jure que ça vous fait une heure ou deux d'économiser, peut-être une demi-heure, une heure économisée à faire autre chose. Ensuite, il y a les add-ons pour faire des world quests, donc les actions quotidiennes. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, désolé, mais c'est les world quests. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont cassés pour le moment. Ça, si vous arrivez à en avoir un, je vous conseille vraiment de le faire. Enfin, d'utiliser ces add-ons-là, mais j'essaie que pour les world quests, pour moi, c'est broken. Les deux autres add-ons non obligatoires, c'est Handynote, qui vous donne un peu les points d'intérêt sur la carte, et BFA Autopilot. BFA Autopilot, on ne vous le conseille pas au début, on en reviendra sur la partie leveling, mais en tout cas, ne le mettez pas dès le départ, en tout cas sur votre personnage principal, parce que sinon, vous avez passé des trucs, ça va être un peu dégueulasse, et puis vous avez besoin de débloquer certaines choses. Donc voilà, vraiment, vraiment, au début, ne l'utilisez pas. Le seul que je conseillerais vraiment, c'est Add-on, comme Add-on, pardon, c'est Autoturn-in, parce que vous pouvez choisir un petit peu ce que vous voulez. Enfin, on arrive vers la fin de cette première vidéo, désolé, je sais que j'étais un peu long, c'est ce que vous devez absolument garder à l'esprit. Le mieux, c'est de level up en groupe. Pourquoi level up en groupe ? Parce qu'au moins, à plusieurs, vous ferez plus facilement les mobs et vous ferez moins emmerdés par les autres. Vous pouvez taguer à plusieurs personnes, vous dispersez, faites des groupes de 5, pas de plus, si vous êtes 2 ou 3, c'est pas mal, mais faites ça avec des potes. En plus de ça, c'est plus sympa, c'est plus marrant et ça vous tiendra éveillé. Vraiment, si vous pouvez le faire, n'hésitez pas. Il y a des groupes comme Warcraft France, etc., qui ont un Discord, c'est peut-être le moment de s'organiser pendant le temps que vous avez de libre. Donc vraiment, c'est le mieux. En plus de ça, si vous avez une spétanque, les gars, faites utiliser votre spétanque de manière principale. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile de prendre des monstres en plus grande quantité, donc les tuer plus rapidement et surtout, vous allez moins mourir, vous allez avoir plus de CD défensif, donc pour pouvoir vous défendre plus facilement. Je fais une petite dédicace à Arkham qui a tendance à vite mourir. S'il joue en spétanque, il va mourir moins vite. Donc voilà, fatalement, c'est du temps perdu en moins. Donc je vous laisse vraiment regarder chacun des points-là qui est ici, mais gardez vraiment à l'esprit qu'il y a ça. Et l'autre point, c'est que si vous faites le level up le premier jour, activez le mode de guerre. Sauf si vraiment, genre, vous le sentez pas du tout, mais activez-le. Si vous êtes en groupe et que c'est le premier jour, personne ne va vous emmerder. Les gens, ils font pas du PVP le premier jour. Enfin si, ils vont peut-être vous voir, mais c'est pas le truc qu'on va chercher. Si vous êtes dans les premiers, allez-y. Si vous êtes pas dans les premiers, les gars, désactivez ça tout de suite. Mais en tout cas, vous obtenez 10% d'XP si c'est activé. Est-ce que ça en vaut la chandelle le premier jour ? J'ai envie de vous dire oui, moi je le ferai. Et si vraiment, ça ne va pas bien, dites-vous automatiquement que vous allez l'enlever et vous allez mettre votre pierre de foyer dans la capitale. Vous le faites, vous faites un petit aller-retour. Ça prend 5 minutes, mais au moins, vous savez ce qu'il en est par rapport à ça. Et je pense que ça vaut la chandelle le premier jour de laisser 10% d'XP en plus. Préparez vos métiers. Ça c'est maintenant les coûts des respects en trade azérites. Donc comme je vous disais avec le collier, vous avez des spécialisés à se faire commencer pas à choisir des trucs en mode random. Là, il y a pas mal de guides. Vous avez tous les discords de toutes les classes et il y aura pas mal pas mal de guides dispo sur Icy Veins. Sur Icy Veins, encore une fois, c'est le site Musta va avoir. Vous aurez quel point à mettre même si vous ne savez pas. À la limite, il vaut mieux ne rien mettre que commencer. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que vous allez vous tromper de sort, vous allez dire ok, ok, je veux recommencer mes trucs, vous allez payer le double de coups d'azérites. Autant vous dire que vous allez juste farmer pour respect quoi. Donc ça ne sert à rien. Vraiment, soyez sûr de ce que vous faites. Et ensuite, le mot principal. Et c'est sur ça que je vais conclure la vidéo les gars. Parce que vous êtes plusieurs à me le demander. Toutes les sps sont viables à Battle for Azeroth. Toutes. Vous vous êtes souvent à me demander ouais, mais est-ce que je dois jouer voleur ? Est-ce que je dois jouer ça parce que c'est plus OP ? Les gars, toutes les sps sont viables. Vous n'êtes pas en train de faire du world first. Même pour les vol-up, tout suffit. Jouez ce qui vous fait plaisir. Ça va vous coller pendant des heures. Dites-vous que les 20 heures que vous allez investir là-dedans, les 20-30 heures de jeu que vous allez investir, il n'y a rien de pire que de se dire au final ouais, je déteste jouer ce truc-là et en fait, ça me fait chier. Pourquoi ? Parce que si vous vous dites je prends la classe la plus OP du moment. Ok, putain, ça, je ne sais pas moi, je vais jouer Paladin parce que ça casse tout, parce que c'est broken, etc. et que Blizzard passe deux semaines après et se dit ok, c'est broken. Même pas deux semaines parce que les premiers jours, ça va être toutes les heures qu'il va y avoir des patches en douze qu'on ne va pas voir. Ok, c'est broken et puis vous allez vous retrouver devant un mob et vous allez dire en fait, ouais non, je ne tape plus comme avant et ça, c'est nul et vous allez rechanger de personnage. Les gars, vous prenez votre temps et vous le jetez à la poubelle. Autant sortir avec vos potes et aller profiter. Donc vraiment, vraiment, la règle numéro un dans ça, kiffez, kiffez. et choisissez ce que vous voulez, faites-le, jouez avec des potes et vraiment kiffez. Voilà, c'était la première partie de cette vidéo, enfin c'était la première vidéo de ma préparation à Battle for Azeroth. Encore une fois, merci pour votre soutien, n'hésitez pas à me suivre en live sur Twitch, donc c'est twitch.tv slash Shinzel, tout est dans la description comme d'habitude. Abonnez-vous, commentez, faites ce que vous voulez. En tout cas, il y a encore un giveaway pour une clé de Battle for Azeroth pour les retardataires qui sera donnée cette semaine. D'ici là, prenez soin de vous, à la prochaine, salut !